Objectif Kualopek, un livre de Valgy, Bipsiel Marcou, 10 avril 1994 Au fait, Tini, j'ai lu dans le journal de dimanche que le Kualopek avait été repéré par un satellite d'espionnage dans une grotte au pôle Nord. Très intéressant, grand-père, pourrais-tu, tu connais ma passion pour les pierres précieuses, Tini, dit-il en se dirigeant vers la vitrine exposant sa collection de minéraux. « Regarde, Tini, il ne reste qu'une seule place vide. Il me faut le Kualopek à tout prix. Voyons, grand-père, ce voyage est beaucoup trop risqué pour t'y aventurer seul. Je t'accompagne, que tu le veuilles ou non, dit-elle en s'emparant des valises. » 16 avril 1994, au pôle Nord Mon GPS portable indique que nous sommes précisément au-dessus de la cible. A peine avait-il atterri, qu'ils entendirent un énorme « crrrrrac ». Une gigantesque fissure s'était formée dans la banquise et laissait présager une catastrophe imminente. Tini, habitué aux situations extrêmes, sortit son pistograppin et visa l'iceberg le plus proche. Aussitôt, le mécanisme en tungstène affûté lui permit de se sortir d'affaire. Dans un geste désespéré, elle tenta de s'emparer de la main de son grand-père. Mais la glace était bien plus forte qu'elle, et la banquise s'empara du vieil homme. 24 février 2005 QG de la brigade des Diables Rouges Comment vas-tu, Tini ? Tu me parais bien soucieuse. Le boss m'a confié une mission. Ah, laquelle ? Je dois retrouver à tout prix le koalopec. Le quoi-quoi ? Le koalopec, une pierre précieuse que mon grand-père et moi étions sur le point de trouver quand... Enfin, je dois absolument remonter le temps pour retrouver le carnet de notes de grand-père. Il renferme toutes les informations permettant de localiser précisément le koalopec. Aussitôt, Tini se rendit au laboratoire des docteurs Igor Klobovich et Jane Uscox, spécialistes en cinétique. Ceux-ci avaient été engagés en 1987, dans le plus grand secret par la brigade des Diables Rouges, pour mettre au point une machine à remonter le temps. C'est en juin 2001, après de longues années de labeur émaillées de nombreux échecs et de découvertes inattendues, qu'ils présentèrent le koalopec, un engin révolutionnaire permettant de voyager tant dans le passé que dans le futur. À ce jour, l'appareil est entièrement fiable et a déjà été utilisé à maintes reprises par les agents de la brigade afin d'élucider certaines affaires. Programmation de la date 10 avril 1994 Grand-père, comme tu m'as manqué, dit-elle d'une voix tremblante. Voyons, chérie, nous nous sommes quittés hier. Tu es sûr que tout va bien ? Oui, grand-père, c'est que... Mais quel est cet accoutrement ? Une nouvelle mode, dit-elle d'un ton embarrassé. Il faut vivre avec son temps. Au fait, Tini, j'ai lu dans le journal de dimanche que le koalopec avait été repéré par un satellite d'espionnage dans une grotte du pôle Nord. Et tu as plus d'informations le concernant ? Oui, j'ai consigné mes observations dans un carnet de notes. Je le garde secrètement fermé dans mon coffre-fort, ainsi que ce précieux article. Pourrais-je le consulter ? Après avoir rangé le journal dans son sac. Voyons, grand-père, ce voyage est beaucoup trop risqué pour t'y aventurer. Mais... mais... J'y vais, seul, que tu le veuilles ou non. Apparaissant dans un nuage de fumée, vipéra une sorcière égyptienne, un vectivatini. « Mon clobocox a disparu ! Surprise ! Tu cherches ton clobocox, peut-être ? Si tu veux le récupérer, tu devras me donner ton carnet de notes en échange. Plutôt mourir ! » Vipéra se mit alors à invoquer les forces du mal. « Étoile du noir-azur ! Neutraliser, c'est impur ! » Surgissant de nulle part, un acrobat désarticulé répondant au nom de Molux saisit Tini qui lâcha le carnet. Tini s'évanouit sous l'effet de l'étreinte. « Tini, Tini, réveille-toi ! » « Hum, encore cinq minutes, maman. Je mangerai bien un petit pain au chocolat. » « Mais enfin, Tini, tu es devenu folle ! » « Bon, réfléchissons. » « Vipéra, une sorcière égyptienne, où peut-elle se cacher ? » « Élémentaire, ma chère Tini, au British Museum, dans la salle des pyramides. » Bip, bip, bip ! Tini prend son GPS afin de situer le musée. « Dans le mille-grand-père, et comme par hasard, mon globo-cox y est aussi. » Alors qu'elle tente de pénétrer dans la salle des pyramides, un archéologue l'en empêche. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? Cette salle est fermée au public ? » « Fermée au public, mon œil et ses traces de pas. » « Où mène-t-elle, d'ailleurs ? » dit-elle en s'avançant. « Un pas de plus, et tu subiras la colère de Vipéra. » « Oh, je suis mort de peur ! Tu es donc de mèche avec cette petite peste ? » « Tu ne crois pas si bien dire. Étoile de noir-azur, j'invoque le mal et ses forces obscures. » Se sentant menacé, Tini asperche l'archéologue d'un gars soporifique. « Bonne nuit, très chère. Fais de vos rêves. » L'archéologue maîtrisé, Tini observe attentivement les traces de pas et y découvre la marque de Vipéra. Celle-ci l'amène à une stèle couverte d'inscriptions mystérieuses. « Mais que voulait donc me cacher cet archéologue ? » Quand soudain, son attention est attirée par un cartouche certi de mille et une pierres précieuses. « Un clobococ sur une cartouche datant du haut d'Empire ? Mais c'est impossible ! Il n'a même pas encore inventé. Et ça ? » « On dirait, mais oui, le koalopec. Une crotte ? Tiens, tiens. » « Un pingouin ? Étrange. Un bébé ? Vipéra ? Tout ça ne tient pas la route. » Tini se saisit du pinceau de l'archéologue et poursuit méticuleusement le travail inachevé de ce dernier. Sous les coups de brosse apparaissent petit à petit la représentation d'un vieil homme et quelques symboles mystérieux. « Mais ce vieil homme, c'est grand-père ? Comme c'est bizarre ! » dit-elle d'une voix tremblante. « En tout cas, ces hiéroglyphes ne font que confirmer les notes de grand-père. Et ces inscriptions, que pourraient-elles bien signifier ? » « Seulement GPS pourra résoudre cette énigme. » 11 avril 1994. Le lendemain, se fiant aux indications de son GPS portable, Tini s'envole pour le pôle Nord. Durant le voyage, elle décide de reprendre des forces et cherche dans son sac une boisson énergisante. « Bon sang ! J'avais complètement oublié cet article ! » « Bingo ! Cela corrobore les indications du GPS. Tout devient clair. Pour une raison qui m'échappe encore, Vipéra a besoin du quoi à l'OPEC. C'est sans doute la raison pour laquelle elle a volé le carnet de notes de grand-père. Quant à ce bébé... » Après avoir atterri sur une base militaire située à l'extrême ouest du continent arctique, Tini y emprunte une motoneige et file à toute allure à travers la banquise glacial et hostile, ayant pour seul compagnon quelques pingouins égarés. Alertée par son GPS, Tini arrête le moteur de sa motoneige et s'avance prudemment sur la banquise quand... Soudain, elle entend loin les pleurs étouffées d'un bébé. Intriguée, notre héroïne se laisse guider par les cris plaintifs de l'enfant. Ceux-ci l'amènent devant un antre sombre et humide. Tini s'enfonce courageusement dans les profondeurs de la grotte mystérieuse quand... Enfin ! Tous les éléments sont réunis pour pouvoir imposer mon règne sur terre. La glace, se brisant sous les pas de Tini, attire l'attention de Vipéra, qui se retourne et l'aperçoit. Surprise ! Elle lâche le koalopé qui roule jusqu'au pied du bébé. Étoile de noir-azur, encore toi, infâme créature, ne t'approche pas de mon fils ou je... Ton fils ? Comment un si beau bébé peut-il être le fils d'une sorcière aussi mafoisante que toi ? Oh ! Ton compliment me va droit au cœur. Tant qu'on y est, je vais t'avouer un petit secret. Céda est la réincarnation de Seth, le maître des ténèbres. Oh là là ! Quelle belle pierre ! Elle me rappelle vaguement quelque chose. Pauvre Tini ! Tu te laisses impressionner par un vulgaire caillou sans aucune valeur. Tini saisit la pierre et un fabuleux rayon de lumière inonde la caverne, aveuglant durant quelques instants tous les protagonistes. Vipéra, figé par ce faisceau, est soulevé par un tourbillon incandescent. Celui-ci se matérialise progressivement en bandelettes de lin et enveloppe le corps de la sorcière médusée. Lorsque l'intensité lumineuse décline, Tini découvre avec étonnement que ce soi-disant vulgaire caillou n'est rien moins que le koalopec. Dans les mains de Tini, la pierre précieuse avait recouvré tous ses pouvoirs magiques, terrassant le mal et sauvant l'innocence. Bien des années plus tard, des archéologues retrouvèrent au fond d'une grotte au Pôle Nord une momie répondant au nom de Vipéra. Ce qui ne manqua pas de susciter de nombreuses polémiques auprès de la communauté scientifique sur le dépoignement de la civilisation égyptienne. Se retournant vers Seda, elle lui dit « Que vais-je faire de toi à présent ? » « Un rond, un rond ! » Et elle le sert contre elle, le couvrant de tendres baisers. 24 février 2005 Au QG de la brigade des Diables Rouges « Comment vas-tu, Tini ? Tu me parais bien radieuse. » « Oh, le boss m'a confié une de ces missions. » « Laquelle ? » « Je dois retrouver le koalopec. » « Le quoi quoi ? » « Le koalopec, une pierre précieuse que mon grand-père possède dans sa collection privée. » « Bonjour, grand-père, comment vas-tu ? » « Un peu mieux, ma chérie. » « Merci, et Seda ? » « Comment se passe son apprentissage au sein de la brigade ? » « Il apprend vite, ce petit est vraiment très prometteur. » « Dis, grand-père, pourrais-tu me prêter le koalopec ? » « Mes supérieurs voudraient analyser sa composition minérale. » « Nos problèmes, je te le confie, les yeux fermés. » « Je te le confie, les yeux fermés. »